Musique Je connais bien un peu la personne qui s'en occupe, Fredo, que j'aime beaucoup et d'ailleurs que j'appelle plutôt Fabien Barthez parce que ça m'a Fabien Barthez, donc c'est Fabien. C'est un très beau lieu, ça donne des cours de batterie, il y a des bonnes drums cliniques aussi de temps en temps, donc c'est cool. En France, c'est quelque chose, on va dire que les chanteurs, les artistes ont peut-être peur de ce côté un peu démo, alors que ça peut être très bien fait dans le cadre de de la musique, quand c'est vraiment bien respecté. C'est une culture que j'ai connue tard. J'avais 14 ans, entre 14 et 15 ans. Ce que j'aime moi, c'est l'approche, vraiment le côté feeling. Il y a le côté aussi démo, mais ça reste quand même très cadré. Gospel pour Sans Voix, moi j'y suis depuis fin 2015, que j'ai remplacé le batteur qui était là de basse, qui s'appelle Grégory Louis. Du coup, Grégory Louis est parti en 2016-2017 et du coup, il m'a laissé la place pour les tournées à venir. C'est quelque chose qui me plaît, parce que je me sens vraiment bien avec l'équipe qui est là. On se voit, quand on a des idées, on développe les idées. Franchement, c'est quelque chose de vraiment cool. Vraiment pour commencer, c'est important déjà d'avoir un bon prof qui est assez pédagogue pour montrer les bases, comment s'asseoir, comment tenir les baguettes. Le prof aussi peut conseiller aussi d'acheter une paire de baguettes qui va aller avec l'élève. YouTube est très bien pour plus tard, je dirais, parce que je dirais que YouTube aussi déforme le musicien. Le plus important, c'est d'être soi-même et de prendre ce qu'on a besoin de prendre et après de le bosser soi-même dans son coin. Mon père était batteur, donc je l'ai vu jouer, je regardais ce qu'il faisait. Après, j'ai fait de l'éveil musical. Après, j'ai été au conservatoire pendant plusieurs années et j'ai repris la musique en 2006, justement, à l'époque où j'ai découvert tout ce qui était gospel shop et autres. En fait, l'élément déclencheur, c'est que j'avais vu un batteur qui s'appelle Jonathan Vaubien. Quand j'étais plus jeune, il m'avait déjà marqué. J'avais une dizaine d'années, je devais avoir 12 ans, un truc du genre. Et en fait, un jour, je l'ai revu jouer et je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'y remette. On arrive dans un milieu où les gens nous voient comme si on était des stars, en fait, alors qu'on est des gens, on est comme eux. Mais c'était bien parce que j'ai découvert pas mal de talents et ça fait plaisir. En fait, j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes. Si c'est pour le refaire, je le referais avec plaisir. L'Explosion AX, alors c'est les toutes dernières. Alors celle-ci, c'est une cymbale que j'avais déjà avant et je voulais essayer en fast. Et j'ai essayé et j'ai été convaincu directement. Franchement, j'étais très, très satisfait du rendu. J'ai vu qu'apparemment, ils avaient remartelé les cymbales et là, pour moi, ils sont quasiment passés dans une autre dimension par rapport à celle d'avant. Ensuite, en Charleston, j'ai un Frick AX. En fait, je l'avais testé aux États-Unis, à Los Angeles et je me suis juré de l'avoir. Un jour, je l'ai eu. Alors ici, il est resté brut. Ici, moins poli et ici, très poli pour le coup. Ça donne un son très différent, mais c'est brillant, mais il y a un côté vraiment très maîtrisé en fait. Très satisfait aussi. Ils sont parfaits. Du coup, c'est un charlet qui pourrait passer dans plein de styles différents, donc ça laisse une ouverture terrible. Ça rejoint un peu aussi cette ride. On va dire que c'est un peu dans le même esprit. La ride, je joue meilleur Omni, mais c'est une ride sur laquelle j'ai flashé dès que j'ai entendu le son. Quand on joue, on peut jouer un style plutôt… Ça donne encore d'immenses possibilités. Et celle-ci, c'est l'extrême en 19. Très beau son, un peu dark. Du coup, j'aime ça. Et en plus, moi, j'aime les gros cymbales. J'utilise que du 18, 19, 20, Van Der Heide, Charlie de 15 aussi à la maison, celui-là de 14. Sabian, c'est un choix de cœur. Quand je regardais des DVD, je voyais que les batteurs avaient des Sabian. Ça me faisait rêver en fait. Mais un jour, je me suis dit, je vais en acheter une. Et du coup, j'en ai eu une. C'est une AX. Elle était toute petite. C'était une 14. Ça s'est fait petit à petit. On n'a pas été plus trop pressés. Et puis voilà, quoi. une à e perpetchemie. -, On n'a pas été plus qu'il y a, Sous-titrage ST' 501